... Il y a 34 ans, il y avait principalement trois catégories de collaborateurs sur le terrain. Il y avait les Suisses, il y avait les non-Suisses expatriés, et les employés de délégation. Trois catégories bien distinctes, tellement distinctes que, par exemple, lorsque nous avions des états-majors de délégation et que l'on parlait de protection ou de détention, les non-Suisses sortaient de la salle. C'était donc une vision totalement exacerbée de la neutralité du CISR passée au filtre de la neutralité helvétique. Alors la première révolution que nous avons eue, ça a été 1993. L'internationalisation du staff, de l'administration, où nous avons commencé à avoir des délégués à part entière non-suisses. Ça a été une petite révolution, pas seulement chez nous, mais je dirais aussi pour les gouvernements avec lesquels nous travaillons. beaucoup de ces gouvernements, avec lesquels nous travaillons dans les lieux de détention, par exemple, insistaient encore pour que les délégués soient des citoyens suisses. La définition que eux gardaient du délégué, c'était « le délégué du CISR est un citoyen suisse ». Donc il a fallu aussi faire de l'éducation en amont avec nos interlocuteurs gouvernementaux. Et je dirais que la deuxième révolution, qui n'en est pas encore une, parce que là nous sommes dans un processus, c'est de, finalement, constituer de véritables équipes sur le terrain où l'on ne fera plus de différence, au niveau de la gestion, au niveau du traitement, au niveau des responsabilités, entre les collaborateurs qui ont des contrats d'expatriés, donc signés à Genève, et les collaborateurs recrutés localement, qui sont les anciens employés locaux, collaborateurs de délégation. Et là, ce sera le rêve quand nous aurons réussi à établir cette parité, cet esprit d'équipe à travers toutes nos délégations. Ça existe déjà dans des petits microcosmes, par exemple, tels qu'ici en Tunisie. Je crois qu'on peut largement dire qu'il y a une intégration très réussie entre les différentes catégories de personnel. Ça n'existe pas encore partout. C'est une affaire qui est en chantier et qui va, j'espère, aboutir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada